Vous avez envie d'un bon plat équilibré, simple et rapide à préparer. Le poulet sauté au brocoli répondra à votre attente. Dans la préparation, les brocolis et la carotte ne doivent pas être cuits trop longtemps. Ainsi, ils seront croquants et préserveront toute leur saveur. Voici les ingrédients pour 2 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web. cookingwithmorgane.com Je prépare la marinade de poulet. Je coupe le poulet en fines tranches. Je les mets dans un récipient. J'y ajoute 1 quart de cuillère à café de sel 1 cuillère à café d'huile de sésame 1 demi-cuillère à café d'alcool de riz Schausing Du poivre moulu 1 cuillère à café de fécune de maïs 1 cuillère à soupe d'huile Je mélange l'ensemble et je le laisse reposer pendant 15 minutes. Je prépare la sauce. Dans un bol, je mets 1 cuillère à soupe de sauce de soja claire 1 cuillère à soupe de sauce d'huître 1 cuillère à café de sauce de soja foncée 1 cuillère à café de sucre 1 pincée de sel 30 ml d'eau Je mélange l'ensemble. Dans un autre petit bol, je dilue 1 cuillère à café de fécune de maïs avec 1 cuillère à soupe d'eau. Cela servira à épaissir le plat en fin de cuisson. Je tranche finement une demi-carotte Je coupe 4 fines tranches de gingembre Je les émince finement J'écrase une gousse d'ail Je l'épluche Je la hache Je la mets dans le bol avec le gingembre Je coupe le brocoli en morceaux Le pied du brocoli ne se jette pas Je l'épluche Je le coupe en tranches Je plonge les brocolis dans l'eau bouillante pendant 30 secondes Puis je les retire et je les laisse égoutter Je mets 1 cuillère à soupe d'huile dans une poêle chauffée à feu fort Quand l'huile est bien chaude, j'ajoute le poulet Je les fais cuire pendant 1 minute sur chaque face Puis je les remue pendant 10 secondes et je les retire du feu Je mets 1 cuillère à soupe d'huile Quand l'huile est bien chaude, j'ajoute le gingembre et l'ail haché Je remue de temps en temps Quand il commence à dorer, j'ajoute le poulet La carotte, je remue pendant 10 secondes J'ajoute les brocolis Je remue pendant 10 secondes Je mets la sauce Je remue de temps en temps pendant 30 secondes Je mélange la fécule Je la verse dans la poêle Je remue encore 30 secondes J'ajoute 1 ½ cuillère à café d'huile de sésame Je mélange brièvement Puis je coupe le feu Le poulet sauté au brocoli est prêt Servez chaud avec un bol de riz parfumé Bon appétit ! Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo Rendez-vous au prochain plat fait maison Sous-titres par Jérémy Diaz